Qu'est-il arrivé à Gérard Barret, star dans Les Trois Mousquetaires ? Gérard Barret, né Gérard Marcel Louis Barayé le 2 novembre 1931 à Toulouse en Haute-Garonne, est un acteur français. Son père, originaire de Mazamette, est un ingénieur des arts et métiers et dirige une usine à Toulouse. Sa mère est née à Montauban et diplômée d'une licence de français latin grec. Ses parents se séparent assez rapidement et sa mère décide de retourner à Montauban avec son petit garçon. Elle reprend des études pour devenir sage-femme et dirige ensuite une clinique d'accouchement. Vers l'âge de 15 ans, il découvre le jazz et la passion qu'il éprouve pour ce genre musical et ne se démentira jamais. Il participe à quelques spectacles dans des cabarets tout en poursuivant ses études et obtient le baccalauréat à la faculté de Toulouse. Il entame alors des études pour devenir médecin, obstétricien et succéder à sa mère à la tête de la clinique, mais il n'est pas vraiment motivé. Ses goûts le portent plutôt vers le théâtre et la comédie. Il prend conseil auprès de Camille Ricard, comédienne devenue professeure au Conservatoire de Toulouse, qui lui conseille de se rendre à Paris muni d'une lettre de recommandation pour un de ses amis, Noël Roquevert, qui lui fit travailler quelques scènes, mais Roquevert doit partir en tournée. Il le fait donc admettre au cours Simon. Quatre ans plus tard, il obtient le prix du jury. Il reprend à 22 ans le rôle de Jean Marais dans L'Aigle à deux têtes, pièce de Jean Cocteau. Quatorze ans après sa création, cette pièce a été reprise au théâtre Sarah Bernhardt, dirigée par Edwige Feuillère. En 61, après des entraînements d'escrime avec Claude Carlier et de bagarres avec Henri Cogent, Gérard Barret campe le rôle du duc de Vallombreuse dans le film de Pierre Caspar VIII, le capitaine fracasse, devenant après Jean Marais l'un des acteurs emblématiques du genre. Il excelle ensuite dans des rôles de chevalier au grand cœur. Il est d'Artagnan, Pardaillan, Surcouf et Scaramouche. Au total, il pratique le genre dans une dizaine de longs métrages qui pour la plupart sont des succès du box-office, largement diffusés à l'étranger. Outre les films de cap et d'épée comme Le chevalier de Pardaillan et Scaramouche et les films d'aventure comme Surcouf, Le tigre des sept mers, il interprète le commissaire San Antonio dans Saletant pour les mouches, puis dans Béru et ses dames. En 69, il tourne avec le jeune Claude Jad dans Le témoin. Il y incarne le personnage de Van Britton, un mystérieux conservateur de musée qui séduit une jeune prof d'anglais. C'était son dernier rôle principal. Pour Claude Berry, il tourne le cinéma de papa dans le rôle de Richard, un acteur superstar et plutôt capricieux. Dans la série Au théâtre ce soir, il incarne François Ier dans La Reine Galante. Pour son comeback en 97, il est d'Evernois, un personnage de télévision dans Ouvre les yeux d'Alejandro Amenabar. Il se marie en juillet 1965 à la mairie de Montauban avec Teresa Lorca, rencontré sur le tournage des mercenaires du Rio Grande, qui était sa partenaire et qui fut danseuse et actrice. Il est le père de Marie et Julien. Retiré en Andalousie, il pratique un art bien agréable, celui d'être grand-père auprès de ses trois petits-enfants. Gérard Barret a été nommé officier dans l'Ordre des Arts et des Lettres en janvier 2010. En 2018, l'acteur a publié une nouvelle pleine de hardies. L'artiste l'a marié d'ormais encore aux éditions Christian Navarro. Merci d'avoir écouté l'histoire de Gérard Barret. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.